On veut aussi vous demander, si vous le souhaitez, de nous soutenir financièrement pour participer à la location de cette salle qui est importante pour notre histoire, mais qui a été récupérée par des sociétés d'événementiel et qui coûte fort cher. Donc n'hésitez pas, on a créé une cagnotte Litchi, hommage à Alain. Donc vous pouvez la trouver, vous pouvez participer au financement de cette soirée. Merci à toutes et tous. Donc on va continuer. Merci à la chorale. On va continuer donc cet hommage à Alain Crivine, pour ceux qui n'auraient pas compris. Alain qui avait le sens de l'humour, d'ailleurs ça m'est revenu en écoutant une intervention sur cette blague qui m'avait appris la différence entre 10 militants de la Ligue et 10 militants de L.O. Ça va venir. La différence entre 10 militants de la Ligue et 10 militants de L.O. pour monter une ampoule. Vous la connaissez, j'espère. 10 militants de la Ligue pour monter une ampoule, c'est pas compliqué. Il y a un militant qui monte l'ampoule, il y en a 9 autour qui discutent et qui s'engueulent sur la manière de faire et qui montent en général trois tendances. Et les militants de L.O. vous savez comment ils font ? Chut, c'est un secret. Et il y a parfois des secrets insondables, je dois le dire. On continue donc sur notamment un des fondateurs aussi, on faisait partie de notre courant politique, la JCR et puis la Ligue, sur Roi notamment, et qui est toujours militant actif notamment dans la commission santé du NPA, c'est Jean-Claude Lemoyer. Merci. Bonsoir. On entend là ? Oui. Là ? Oui. C'est mieux. Alors, j'ai intitulé l'intervention « Alain, celui qui connaissait tout le monde, ou presque ». En arrivant à l'université d'été de la Ligue, puis du NPA, on était toujours frappé par la même scène. Alain, qui tenait chaque année à assurer l'accueil, connaissait à peu près tout le monde. Prenait des nouvelles des uns, s'inquiétait des absences des autres. C'était le résultat d'années de rencontres à l'occasion de ces tournées de meetings dans les villes qui en avaient fait certainement le meilleur connaisseur de l'organisation, ayant un lien personnel et chaleureux avec les militants. À Rouen, les meetings d'Alain ont toujours été des petits événements. Depuis la première apparition de la JCR en 1967, à l'occasion de l'assassinat de Che Guevara, jusqu'à son dernier passage lors de la fête du NPA, célébrant les 50 ans de mai 68. Dans l'agglomération rouennaise, à la fin des années 60, la JCR était devenue une petite force. Mais le PCF, hégémonique dans sa version la plus stalinienne, c'était l'époque de Roland Leroy, le patron de la Fédération, n'entendait pas tolérer l'émergence de la moindre opposition sur sa gauche. La réunion publique d'hommage au Tché, annoncée avec la participation d'Alain, ne put se tenir. Le service d'ordre musclé du parti du PCF occupant la salle et menant le débat à coup de chaise. Elle se termina dans le garage de mes parents, où Alain prit la parole, encourageant les militants à ne pas se laisser intimider, et revint quelques semaines plus tard tenir le miti devant cette fois plusieurs centaines de participants, et à l'extérieur des staliniens rageurs mais impuissants. Il fut aussi présent pour soutenir les militants dans cette citadelle stalinienne, qu'étaient les papeteries de la chapelle, où le PCF essayait d'interdire à coup de poing toute distribution des bulletins de la Ligue communiste. Lui, l'un télo que les staliniens sommaient de faire voir ses mains, discutait à l'aise et simplement avec les ouvriers devant l'entreprise. Ce furent aussi les grands moments de ces campagnes présidentielles de 1969, où la moitié des participants durent écouter le meeting dans la rue faute de place, ou celles de 1974, tenues dans un improbable théâtre en plein air, aucune salle n'ayant pu être obtenue. Ce fut le passage de témoins d'Alain lors de la campagne de Lisier en 2002. Accompagné de Léon Schwarzenberg, Alain se réjouissait de voir l'affluence dans la salle archiplaine où il tenait autrefois ses meetings et le combat se poursuivre avec une nouvelle génération. Ce fut enfin son dernier passage pour parler en 2018 de l'actualité de mai 68 et tenter d'en transmettre les enseignements toujours valables aux générations suivantes. Il y a aussi d'autres réunions dans des moments de doute plus difficiles où son incorrigible optimisme s'efforçait de maintenir le cap et de tracer de nouvelles perspectives. Les passages d'Alain à Rouen, ce n'était pas seulement pour lui et pour nous les interventions et l'enthousiasme d'un meeting, mais c'était presque autant avant et après ces moments de discussion et de partage avec les militants et les sympathisants autour d'un pot ou chez l'un d'entre nous. Il s'y inquiétait de la santé d'un absent, du départ d'un autre, pouvait-il continuer à le faire revenir ? Il allait l'appeler. Il faisait la connaissance des nouveaux militants, s'efforçait de convaincre avec patience tel autre de nous rejoindre, s'intéressant aux personnes et pas seulement aux idées. En apprenant le décès d'Alain, nos filles, qui ne sont pas des militantes, ont évoqué leurs souvenirs de son passage à la maison quand elles étaient petites. L'une d'elles se rappelant avoir prêté sa chambre, mais surtout se souvenant qu'il avait pris le temps de parler avec elles, s'était intéressé à ses préoccupations, ce qui n'était pas toujours le cas des nombreux camarades qui passaient ou qui venaient pour des réunions. Mais cela aussi, c'était Alain. Alors, avant de passer la parole au prochain intervenant, pour essayer de faire en sorte que nous puissions rester le plus nombreux et nombreux possible jusqu'à la fin, on rappelle que les interventions sont les plus ramassées possibles. Et par ailleurs, on va renoncer à passer quelques vidéos qui nous avaient été envoyées et on les mettra sur notre site afin que tout le monde puisse pouvoir les voir quand même, parce que bien évidemment, ces messages des camarades comptent énormément pour nous. Donc ce sera le cas, par exemple, pour une vidéo qui nous avait été envoyée par notre camarade Éric Toussaint, de Belgique, sur la campagne pour l'abolition de la dette, et Éric Toussaint, qui est membre de la gauche anticapitaliste belge et qui est dirigeant de la 4e internationale pour la section belge. Voilà, donc là, maintenant, je vais passer la parole sans attendre à Jean-Baptiste Thérault, fondateur du DAL et animateur de nombreuses luttes depuis les années 90 et même avant, sûrement. Bon, ben, en vérité, je ne connaissais pas très bien Alain. Et il venait au manif. C'est un mec sympa. C'est un mec sympa avec qui, bon, en gros, les choses se passaient toujours bien quand on discutait. Je me suis demandé, d'ailleurs, s'il n'en avait pas marre de s'engueuler avec les gens. À un moment donné, il a dû se dire, bon, allez, il faut être sympa. Mais peut-être qu'il a été sympa toute sa vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, un bon contact, toujours avec lui. Et puis, il s'est engagé sur la cause des sangs, à l'époque, comme on les appelait dans les années 90, c'est-à-dire les sans-papiers, les sans-logis, les sans-emplois, les sans-revenus, les sans-santé aussi. Et c'était cette période-là. Bon, pour les livres du DAL, il était là, il nous manie aux occupations, avec les camarades. Et je dirais surtout, sans doute, je m'adresse là aux camarades de la LCR et du NPA qui sont beaucoup engagés dans les luttes des sangs et qui ont irrigué notamment le DAL, droit au logement, avec des camarades du Berter aussi, et qui ont joué un rôle important dans la construction du mouvement, surtout au moment du développement du mouvement, après l'occupation de la rue du Dragon. La rue du Dragon. Et donc, voilà, bon, c'est une perte, c'est sûr, pour nous. Même, on avait, il avait aussi occupé un immeuble de la Poste à Saint-Denis. En 2009, il avait participé à l'occupation. Je m'en souviens encore, là, il était là. Et c'était le maire, d'ailleurs, de Saint-Denis à l'époque. Il devait y avoir des bonnes relations avec eux. Mais à l'époque, le maire de Saint-Denis avait pris un arrêté de réquisition, justement, sur cet immeuble, une fois qu'on l'avait occupé. Et franchement, c'était bien. C'était ce que devraient faire, finalement, tous les maires, en les poussant un petit peu aux fesses, là. Et tous les maires de gauche, ils devraient réquisitionner, au moins réquisitionner les immeubles ou les maisons qui sont occupées par des sans-logis et des mouvements militants. Voilà. Bon, donc, oui, ce n'est qu'un début. Moi, je dirais, on n'est pas fatigué, la lutte continue. On n'est pas fatigué, la lutte continue. La lutte continue ! Je donne tout de suite la parole à Francis Citel, qui est donc co-directeur de la revue Contre-temps et qui est aussi membre d'Ensemble. Bonsoir à toutes et à tous. Une bonne unanimité existe pour reconnaître les qualités humaines et politiques qui étaient celles d'Alain Crévine. Et aussi pour saluer, au terme de toute une vie, sa fidélité infaillible à ses engagements de jeunesse. Pourquoi ne pas adjoindre à cet hommage une interrogation ? Qu'est-ce qui fait qu'Alain Crévine a été la figure de proue d'une aventure militante collective ? Plus de six décennies durent, de mai 68 au XXIe siècle, celle de cette organisation qui était la section française de la quatrième internationale. Elle a porté différents noms, JCR, LC, LCR jusqu'au NPA et restera comme ils ont été la Ligue. Plus de six décennies, cela veut dire, malgré le singulier d'un ouvrage célèbre, plusieurs générations politiques et militantes, ici en France, mais bien en glas à l'échelle internationale. De cette aventure, à mon cours, Alain Crévine en est plus qu'un témoin. Il en fut pleinement acteur. Pas n'importe quel acteur, un militant internationaliste, un dirigeant révolutionnaire. Penser et agir comme révolutionnaire, c'est se ressourcer à une histoire séculaire, celle des combats de toujours, des opprimés, celle des soulignements révolutionnaires du XVIIIe au XXe siècle, de ceux du monde contemporain et de ses différents continents. C'est surtout donner un horizon à sa pensée et à son action, celui de l'émancipation humaine. Donc, ni nostalgie du passé, ni enfermement dans l'attente de Chauture, mais élan pour relever les défis du présent. Un travail qui a été nommé dans la presse de la Ligue, on a évoqué le titre principal rouge, mais aussi, je voudrais évoquer celui de la revue critique communiste qui se continue d'en contre-temps. Et avant tout, dans l'action. Alain Crévin a toujours été aux côtés, souvent aux premières lignes, des combats de tous les sangs. Cela vient d'être dit. Sans papier, sans logement, sans droit, sans reconnaissance de leur liberté et de leur dignité. Qu'il ou elle soit d'ici ou d'ailleurs, chiliens, français ou immigrés, hier, algériens, vietnamiens, puis tchèques, polonais ou kanak. Cette énergie à être de tous les combats, ce talent en a savoir souvent les organiser, il en a donné des preuves incessantes, sans aucune forfanterie, au contraire, avec humeur et modestie. Et en toute conscience que cette capacité de lutte exige de l'organisation, avec ce qu'une organisation demande, de discipline, de rigueur, parfois de sacrifice. Du parti d'avant-garde, Alain Crévin en avait une conception pratique, assez au lieu de toute autoproclamation sectaire. Plutôt l'habitude de se porter en avant, avec lucidité et détermination, pour aider à la mobilisation collective. Et aussi la volonté de s'ouvrir aux autres, de saisir les opportunités politiques, permettant de progresser, parfois, d'empêcher des reculs, souvent. Alain Crévin était intransigeant, mais attentif aux autres. Disponis pour de possibles recompositions politiques, par exemple, parmi d'autres cas, celles avec les rénovateurs communistes à la fin des années 1980, dont certains autrefois avaient voté son exclusion du Parti communiste. Alain Crévin, ces derniers mois, a été empêché de répondre présent, aux côtés des canapes, dont de l'eau batte la cause lui était chère, et aujourd'hui en solidarité avec le peuple ukrainien. Une absence qui est comme une blessure, et aussi un rappel ineffaçable que le combat, son combat, continue. Alors, Francis vient d'en parler, le soutien, la solidarité avec la lutte du peuple kanak, c'est aussi dans l'ADN de la LCR, et c'est aussi le combat qu'a mené Alain Crévin. Et donc là, on est contentes d'accueillir une vidéo, un message, de Nailené, je m'excuse pour la prononciation, Urége, cofondateur de l'USTKE, représentant du FLNKS en France dans les années 1980, c'est-à-dire à l'époque où la lutte du peuple kanak a vraiment été particulièrement forte. Donc la parole au représentant du peuple kanak. Je l'ai rencontré pour la première 45 ans, il y a 45 ans, en 1977. Étudiant à Paris, nous occupions alors le foyer des étudiants calédoniens depuis plus d'un an. Foyer qui jusque-là était exclusivement réservé aux enfants de la grande bourgeoisie Kaldos. Ensuite, six ans plus tard, Alain Crévin est venu nous rendre visite en Kanakie, en 1983, à l'initiative de l'USTKE. Il nous confiera plus tard que ce jour l'avait profondément marqué parce qu'il avait pu toucher du doigt de manière tangible la réalité du colonialisme français en Kanakie et qu'il avait pu mesurer les frustrations, les humiliations et la colère du peuple kanak. Voilà. Colère qui allait s'exprimer violemment quelques mois plus tard à la faveur du rejet du statut de moine. Et il avait aussi pu mesurer ses déterminations au travers des entretiens qu'il a pu avoir avec les leaders indépendantistes de l'époque dont Elan Machoro, Yeyeh Yewene et encore Simon Naotchoué. Durant ces 40 années de combat sous l'induc de FLNKS, 40 années de combat auxquelles nous avons, nous, le CQE, occupé une part prépondérante, la Ligue Communiste Révolutionnaire a toujours été de nos côtés. On n'a jamais failli à ce devoir de solidarité et je peux en témoigner devant tous les gens qui sont réunis aujourd'hui pour rendre hommage, un hommage mondial à Alain Créville, que la LCA, durant ces 40 dernières années, ça a été toute organisation, partie, institutions confondues, ça a été le groupe qui a été le plus aux côtés du peuple kanak, qui nous a toujours soutenus inconditionnellement. Et ça, je tenais à le souligner aujourd'hui que nous sommes réunis pour rendre hommage à Alain Créville. Je n'aurais pas assez de mots pour témoigner de notre connaissance, pour témoigner de toute notre gratitude envers cet homme, quoi. Alain qui était, qui fut un authentique révolutionnaire, un vrai, un insoumis, un vrai, celui-là. J'ai en mémoire plein d'anecdotes, quoi, des moments de partage, de solidarité vécu avec la Ligue, ensuite avec le NPA, et avec Alain individuellement, quoi, et d'autres camarades qui ont beaucoup, beaucoup contribué à la solidarité entre la LCR et l'USDK, et je pense notamment à Bernard Halton, à notre frère Bernard. Je citerai simplement parce que ça a été des moments très durs, marquants pour le peuple canaque, l'assassinoit de l'Amanchoro, voilà, en janvier 85. Et j'étais allant, je venais d'arriver à Paris comme premier représentant officiel de l'FLNKS en France et pour installer le bureau, officiellement le bureau de l'FLNKS en France. Une demi-heure après que j'ai reçu l'annonce de l'assassinoit des lois, la première, une des premières personnes qui m'a appelé, c'était Alain Krivine. Et Alain m'a dit, bien sûr, on est à vos côtés, tous les moyens sont à vos dispositions. On a un grand local à Bastille, je crois, du côté de Bastille, si mes souvenirs sont parce que ça remonte loin. Et voilà, vous pouvez vous réunir parce que je pense qu'il y a toute l'immigration canaque qui va se réunir à Paris. Et voilà, tous nos moyens logistiques sont à vos dispositions. Dites-nous ce que vous avez besoin et on va vous fournir. Et alors, c'était un moment extraordinaire pour moi, je le dis avec émotion parce que dans la nuit qui a suivi, l'ALCR a coulé dans Paris et dans la banlieue des milliers d'affiches appelant à une marche de protestation contre l'assassinat de l'Ouermachoro et en solidarité avec la lutte du peuple canaque. Et le lendemain, en pleine nuit, il faisait moins qu'un degré, il y avait 10 000 personnes derrière nous pour manifester du Panthéon jusqu'à Camatignon. À l'époque, c'était Fabius qui était premier ministre. C'est dans ces moments-là qu'on a pu sentir à côté de nous qu'il y avait des frères pour nous soutenir. Je pense encore un mois plus tard à la venue de Jean-Marie à Paris, en France pour une quinzaine de jours de contact avec toutes les organisations, les partis, le président de la République de l'époque, Mitterrand. Et il a fallu assurer la logistique, l'organisation de tous ces jours de Jean-Marie, et la LCR a été d'une contribution énorme. Depuis l'instant où Jean-Marie a posé le pied sur le tarmac de Roissy, parce qu'on avait pu négocier avant avec le cabinet de Georges qui était alors ministre de l'Intérieur, qui aurait de la sécurité de Jean-Marie qui serait assurée de manière rapprochée par des militants de l'ASR. Et on avait obtenu cette faveur entre guillemets du gouvernement et pendant 15 jours, il y avait toute une équipe de militants de l'ASR qui était aux côtés de Jean-Marie nuit et jour, jusqu'au départ de Jean-Marie. Et Jean-Marie, avant de partir, il m'avait réuni mon épidémie pour nous dire qu'il fallait, de sa part, remercier la LCR pour toute la solidarité qu'ils avaient pu manifester envers nous. C'est un combat qui est toujours d'actualité. Il y a des camarades qui sont présents dans la salle. Vous avez vu les derniers référendums se souvenir que la Nouvelle-Calédonie est toujours sur la liste des pays que l'ONU réclame des pays à décoloniser. On en parle toujours au présent. Donc tous ceux qui ont du mal avec le mot anticolonialiste. Ça reste d'une brûlante actualité ce qu'on bat là aussi en mémoire d'Alain en contre-le-mé. Je vais donner la parole. On a parlé de l'implication de la Ligue et d'Alain en particulier avec son carnet d'adresses et autres dans les différents mouvements sociaux qui ont eu lieu en particulier à partir des années 90. Annick Coupé qui est, je rigolais avec Annick, disons que c'était mon autre chef syndical pour nous, c'était mon chef politique de Sud-PTT du mouvement intermondialiste aussi. Alain Crivine était de la génération qui a précédé la mienne. Mais depuis mon engagement politique et militant dans les années 70, il a fait partie toujours de mon univers militant. Même si j'ai participé à un autre courant d'extrême-gauche que le sien. Et à l'époque, je peux dire que le sectarisme était largement partagé dans les groupes politiques, notamment chez les Mao. Depuis 50 ans, au-delà des aléas de la vie politique de gauche et d'extrême-gauche dans notre pays, Alain a été et restera une référence. Porte-parole chaleureux et déterminé de la LCR, c'est surtout depuis une trentaine d'années que nous nous sommes beaucoup croisés et avons participé ensemble à de nombreux combats. À l'automne 88, 1988, presque 35 ans déjà, deux conflits importants ont eu lieu à la poste et dans la santé, alors qu'un gouvernement socialiste était au pouvoir avec Michel Rocard comme Premier ministre. Alain et la LCR, comme toujours, vont soutenir ces luttes sociales et les coordinations qui sont mises en place dans ces deux conflits. C'était une marque de fabrique d'Alain d'être toujours aux côtés de celles et ceux qui luttent et qui s'organisent pour mener leur lutte collectivement. Cette lutte conduira notamment, fin 1988, à notre éviction de la CFDT. Le choix que nous avons fait alors collectivement de créer Sud-PTT n'était sans doute pas conforme à la doctrine officielle de la LCR à l'époque en matière de travail syndical. Alain a eu l'intelligence politique de ne pas mettre de bâton dans les roues des militantes et militants de la LCR qui s'impliqueront dans cette construction. Depuis cette époque, j'ai fait de nombreuses manifestations à ses côtés. Lui, représentant de la LCR, moi pour Sud-PTT puis pour Solidaires. En vrac, nous reviennent en mémoire le mouvement social de 1995, l'église Saint-Bernard et les luttes de sans-papier, les marches contre le chômage, les soutiens des luttes ouvrières locales, la lutte contre le TCE en 2005, le CPE, le mouvement intermondialiste et les forums sociaux, le soutien à des militantes et militants du monde entier victimes de la répression dans leur pays ou l'appui au FLLKS et à la Kanakie. Je me souviens aussi d'une gay pride à Paris où un manifestant particulièrement fougueux est venu embrasser Alain pour le remercier d'être là et lui a laissé une belle trace de rouge à lèvres. Je n'ai pas senti Alain très à l'aise face à cette démonstration affectueuse inattendue, mais il s'est marré. Je me souviens aussi de ses coups de fil pour me proposer de signer ensemble des textes unitaires, divers et variés, pour soutenir une lutte ici ou à l'autre bout du monde, pour dénoncer la répression contre des mouvements ou des militantes et militants. Et il commençait invariablement son appel par « Bonjour Madame Sud et je savais qui c'était ». Côte à côte dans de nombreuses manifestations, il me faisait rire avec des remarques aigre douce sur telle ou telle militante ou militant ou avec son humour parfois très approximatif. Militant historique du trotskyisme, il n'a jamais développé le sectarisme d'autres mouvements de ce courant. Je l'avais écrit avant. Il a toujours été curieux et ouvert. Ce qui semblait compter à ses yeux, c'est la capacité de rassembler dans la lutte, la capacité de mise en mouvement du passage à l'action. Il y a quelques années, en 2016, nous nous sommes retrouvés deux fois à quelques jours d'intervalle au Père Lachaise pour l'enterrement d'un militant et d'une militante. Il m'a salué en me disant « La prochaine fois sera pour moi ». Six ans après, Alain nous a quittés. Depuis les engagements de sa jeunesse, il n'a jamais abandonné les combats pour transformer le monde. il avait la solidarité, l'idée révolutionnaire et l'internationalisme chevillé au corps et au cœur. Dans cette période politique troublée au plan national comme international, ce sont des valeurs et des combats dont nous avons plus que jamais besoin. Salut Alain et merci pour tout. Bonjour, je suis Éric Toussaint, membre du bureau de la 4e internationale et de sa section belge de la gauche anticapitaliste. Je vous envoie ce message depuis le Mexique où je me trouve pour une série d'actions contre les dettes illégitimes et en préparation du Forum social mondial qui va se dérouler du 1er au 6 mai 2022. Alain Grivine était un authentique révolutionnaire internationaliste. Alain Grivine était un militant exceptionnel, totalement investi dans la lutte révolutionnaire dans son pays et sur le plan international. Il avait beaucoup de qualités, parmi lesquelles une volonté inébranlable de lutter contre l'injustice, pour l'émancipation sociale et pour la fin de toute forme d'oppression. J'ai connu Alain Grivine en personne il y a 52 ans en 1970, lors de la conférence pour une Europe Rouge réalisée à Bruxelles par la 4e internationale. Plus de 3 000 militants, militantes de toute l'Europe y ont participé. J'avais 16 ans et je venais d'adhérer à la 4e internationale depuis quelques mois. Depuis lors, je suis resté en contact avec Alain et j'ai milité avec lui, notamment au sein du secrétariat unifié de la 4e internationale et de son bureau. Alain Grivine a fortement contribué à l'action de la 4e internationale. Il n'a jamais ménagé ses efforts pour qu'en France et ailleurs s'exprime en pratique l'internationalisme des peuples et des opprimés. Toujours prêt à participer à une manifestation de solidarité, à contribuer au lancement d'un appel unitaire, à apporter son aide à la réalisation d'une convergence entre mouvements et individus. Il faut ajouter que parmi ses nombreuses actions, Alain a joué un rôle très actif dans l'organisation de la campagne « Dette, colonie, apartheid, ça ne suit pas comme si » en 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française quand le président François Mitterrand avait convoqué une réunion des puissances impérialistes à Paris, le tristement célèbre G7. Cette initiative basée sur l'appel de la Bastille pour l'annulation de la dette du tiers-monde a contribué à la création en Belgique en 1990 du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alain Krivine ne s'est jamais replié sur l'action dans son propre pays. Il a toujours été convaincu que la lutte pour la révolution se déroulait à l'échelle planétaire et qu'il fallait autant que possible renforcer la 4e internationale. Il n'a jamais considéré que la 4e internationale représentait la seule organisation révolutionnaire internationale. Il savait parfaitement qu'il fallait à la fois la renforcer, l'ouvrir et favoriser des regroupements. C'est pour cela qu'il a mis beaucoup d'énergie au début des années 2000 dans la création d'un cadre commun entre organisations anticapitalistes à l'échelle européenne. Ce travail est indubitablement à rependre au moment où une nouvelle guerre est en cours sur le sol européen. Sur le plan personnel, j'ai toujours apprécié les grandes qualités humaines d'Alain dans les petits détails comme dans les grands, dans les bons moments comme dans les situations difficiles. Alain était un grand ami, un grand révolutionnaire, un grand camarade. Alors, on a parlé à plusieurs reprises dont Edoui Plenel tout à l'heure du rapport d'Alain avec la presse, avec les journalistes. Donc, on va passer maintenant la parole à Dominique Simonot qui, avant d'être contrôleuse générale des lieux de détention, était journaliste à Libération et au Canard enchaîné, les deux, et donc, pour évoquer les relations avec Alain. Bonjour. Merci de m'avoir invitée d'abord parce que ça m'aimait mieux assez. Et je vous donne une petite citation, vous allez tout de suite reconnaître. Je n'ai jamais été élue président de la République parce qu'il m'a toujours manqué 99% des suffrages. et ce n'est pas cette phrase que j'avais commencé un portrait d'Alain que j'avais écrit pour Libération, un journal de Mao où on se méfiait vachement d'Alain Krivine, mais quand même qui avait été titré « Trotskiste, pas triste ». Tout ça pour dire ce qu'ils pensaient là-dedans des trotskistes. Ça paraissait bizarre qu'un trotskiste soit pas triste. Moi, je m'époumonais à leur dire « Mais je vous jure, il est vraiment marrant ». On s'est rencontrés sur toutes les luttes qui m'intéressaient comme journaliste à l'époque, les sans-papiers, les sans-abris, la pauvreté, toujours dans les manifs, toujours avec cet air un peu goguenard et surtout cette rencontre qu'il avait renouée avec Henri Malbert qui, après l'avoir purgé du Parti communiste pour je ne sais plus quelle raison déviationniste, enfin je ne sais plus, eh bien, ils s'étaient retrouvés tous les deux parce qu'à là, on n'était pas rancunés et ils avaient ce même optimiste qui faisait que quand on était dans des manifs où il y avait, on était quoi, 500, eh, on n'est pas ridicule, t'as vu ? Je sens un mélan, il y a de la jeunesse, je sens que ça bouge, on va réussir, tu vas voir. Alors moi, je rentrais, je disais, on va réussir, c'est sûr, c'était une belle manif, je les citais, bon, on se retrouvait souvent parce que j'aimais bien aller lui demander des conseils et qu'il me raconte des trucs et moi aussi, je racontais des trucs parce qu'il aimait beaucoup les potins. On se retrouvait, j'allais à Montreuil, là, à Rouge, et puis on allait dans un boui-boui qu'il affectionnait particulièrement, certainement pas pour la nourriture en ce qui me concerne, mais lui, je le revois manger des merguez à moitié cru et je disais, tu crois que je peux demander à ce qu'on les recuise, les merguez, parce que là, vous savez quoi ? Elles sont délicieuses, non, les merguez ? Je disais, oui, mais bon, un petit peu quand même, c'est là qu'on croisait des surveillants qui venaient de la pénitentiaire, qui venaient de la CGT, avec qui on engageait immanquablement la conversation. Alors, ils me disaient, tu vois, c'est des camarades aussi, parce que je vais t'expliquer, et paf, ça repartait, la prison. Eh bien, je me dis, c'était un type extraordinaire. Et cet humour, cet optimisme, j'espère que d'autres, d'ailleurs, je suis sûre que la Ligue, enfin, au NPA, beaucoup l'ont aussi, je l'ai remarqué déjà, et je suis sûre que ça va marcher, on va réussir, et j'ajoute que Alain était le meilleur compteur de manifestants mondialement, enfin, mondialement reconnu en France par tous les journalistes. C'est-à-dire, quand t'arrivais, tu disais, ils étaient de mille, comment t'as compté ça ? C'est Krivine qui me l'a dit, c'est bon. Comme quoi, on va continuer à... Comme quoi, on va continuer à en apprendre de Belle, parce que c'est... Alain, bon compteur, je ne connaissais pas, mais bon. C'est le meilleur, le meilleur compteur. Compteur de plein de choses, mais les chiffres, je ne savais pas. Je donne maintenant la parole à un camarade qui est historien, qui est aussi membre de la rédaction de Regards, et puis qui a participé quand même à plusieurs initiatives de tentatives de recomposition politique avec Alain et d'autres, Roger Martelly. Merci. Voilà, il fallait trouver un stall pour parler d'un trotsco, et faute de mieux, c'est tombé sur moi. Voilà. En réalité, c'est un honneur et un plaisir pour moi de le faire. Vraiment, réellement, un honneur et un plaisir. Il y a une cinquantaine d'années, je ne vous aurais certainement pas dit ça. Si je n'étais pas matérialiste et athée, je dirais qu'Alain Crévin a été longtemps le diable pour moi. Il était le gauchiste par excellence. Et d'ailleurs, vous voyez les images terrifiantes que vous avez sous les yeux qui confirment évidemment cette impression. C'était le malade infantile, le petit bourgeois, l'anti-léniniste qui ne connaissait rien du peuple ouvrier. Je n'ai pas attendu de le connaître pour me dégager de ses niazeries. Mais j'avoue que le mouvement s'est accéléré grandement quand je l'ai rencontré pour la première fois. C'était au tout début des années 90 quand ceux que l'on appelait les refondateurs communistes pensaient qu'ils allaient pouvoir, dans un même temps, contribuer à refonder le communisme, à rééquilibrer la gauche et à faire naître un pôle de radicalité. Excusez du peu. C'est pour faire vivre ce rêve que j'ai pris contact avec la Ligue et que j'ai enfin connu à l'un. Et j'ai découvert un homme chaleureux, subtil, sans esbrouf, engagé, militant, droit dans ses convictions, mais sans sectarisme, qui s'est toujours refusé à passer de la casquette au trotski au Rotary Club. Et cerise sur le gâteau, j'ai découvert qu'il connaissait le Parti communiste bien mieux que moi, à tel point que je me demandais à ce moment-là si réellement il avait été exclu au milieu des années 60. Il ne scrutait avec une passion jamais démentie, attentif à tout ce qui s'y passait, toujours pront à repérer ce qui pouvait faire bouger une formation restée si longtemps populaire et ouvrière comme cela nous fait tant de défauts aujourd'hui encore. Cette image attachante de lui qui s'est cultivée au fil des années des rencontres ne s'est jamais effacée quelles qu'étaient les complexités voire les méandres de la lutte politique. J'ai écrit et je redis ici qu'Alain m'a aidé à mesurer la tragédie historique qui, par la faute du stalinisme, a violemment séparé les héritiers assumés du bolchevisme et cela dès les années 1920. Elle a meurtri trop cruellement souvent celles et ceux dans lesquels Alain s'est reconnu, dans lesquels beaucoup d'entre vous se sont reconnus. Elle a aussi contribué à son insu et c'est toujours là la ruse de l'histoire à l'enfermement et à l'antilose du parti communiste lui-même qui en a payé et qui en paie rudement le prix. en pensant à Alain comme à son frère d'armes Daniel Saïd que j'ai eu aussi bien sûr l'honneur de côtoyer, en pensant à vous tous, je reste convaincu que le rassemblement d'une gauche émancipatrice de fibres révolutionnaires et populaires est toujours un objectif stratégique. dès lors qu'on ne le sépare pas ce rassemblement de cette autre exigence, la constitution chaque fois que c'est possible de majorité potentielle active pour rompre avec les aliénations dominantes et pour ainsi changer la vie, mais changer la vie dans les actes et pas seulement dans les intentions et dans les mots. Les premières fois que j'ai participé à des initiatives de la Ligue, c'était encore une fois au début des années 90, je peux vous assurer que je n'étais pas sûr dans moi. Est-ce que je ne faisais pas une connerie, pour le dire rapidement ? Que viens-je chercher auprès de ces gens que j'ai démigrés avec lesquels j'ai même pu faire le coup de poing dans notre folle jeunesse ? Peut-être, il y en a-t-il parmi vous qui ont été nos partenaires de l'époque. Serais-je en train de capituler devant le gauchisme au nid ? J'ai très vite admis que ces appréhensions n'étaient que des scories d'un passé, heureusement dépassé, en tout cas, en ce qui me concernait. Alain a compté beaucoup dans cet apaisement, dans ce redressement, dirais-je, qui m'a permis de continuer à cheminer, pas toujours de manière simple comme on le fait, mais à cheminer avec nous dans la construction, dans la recherche d'une véritable alternative. Vous aurez compris que, alors qu'il ne s'en est jamais douté, je lui dois énormément de choses. C'est donc en toute sincérité et avec émotion que je dis devant vous toute ma gratitude. Merci, camarade Créline. Applaudissements ... Alors, on va arrêter là pour ce plateau et donc, on va passer une nouvelle partie, la fin, de l'ABCDR et ensuite, on aura un quatrième plateau qui reviendra avec Christine et Christian. Et on se retrouvera pour le cinquième. ... Je crois que la révolution d'octobre, ça fait partie d'un de ces rares moments d'histoire où c'est la révolte des pauvres, des humiliés, de tous ceux qui ont été exploités pendant des années et des années. Il y a quelques mouvements dans l'histoire qui, je crois, resteront à jamais. Bon, on peut parler de la révolte de Spartacus, la révolte des esclaves. Je crois que la révolution russe apparaît comme la première grande révolte des humiliés, des exploités, des opprimés. ... Pour la première fois, un militant révolutionnaire a la possibilité de s'exprimer devant vous. Cette possibilité n'est pas le résultat d'une quelconque élection. Cette possibilité n'est pas non plus le résultat de la bonne volonté de l'officine de propagande gouvernementale qu'est aujourd'hui l'ORTS. C'est vrai, quand je suis venu ici, j'étais un jeune communiste, j'avais 16-17 ans, et vu l'éducation que j'avais reçue, c'était le paradis, parce que quand moi j'avais adhéré au PC, c'était pour la révolution, pour le socialisme et tout. Arrive en Russie, moi j'étais fou de joie, j'ai un fan de l'Union soviétique, c'était le vrai paradis, tout était beau, tout était magnifique, en plus on avait un statut d'étranger, donc on ne voyait rien, on ne voyait pas la misère, on ne voyait rien. Donc c'est vrai, c'est absolument, je trouvais même que les odeurs étaient particulières, que les flics étaient beaux, donc ce n'est pas tellement mon genre, enfin bref, tout était beau, c'était absolument le paradis. Arrive, je ne sais pas si c'était vive, mais je me sentais absolument heureux. On a été malade à un moment, par exemple, on avait tous eu une grippe, on nous a envoyé à l'hôpital, j'étais quasiment content d'être à l'hôpital, c'est l'hôpital du socialisme, les infirmières étaient des communistes, tout le monde est communiste, c'est vrai, quand on est un monde. Pour nous, un parti politique, à la différence d'une secte, n'a jamais été un but en soi. Le parti politique, c'est un outil, le but reste le même, bien sûr, aujourd'hui, c'est changer de société, renverser le capitalisme, construire une société nouvelle, une société socialiste. Dans le premier rouge, en fait, on avait peu de professionnels, c'est le moins qu'on puisse dire, donc ça a été un peu d'amateurisme, on avait cette énorme roto qu'on a été achetée en pièces détachées en Angleterre, une roto d'occasion, et puis bon, il y a des camarades qui sont formés, notamment avec un copain suisse qui connaissait bien la profession, pendant plusieurs semaines, puis après c'est parti. Donc le premier numéro, ben non, ça a été très émouvant, parce que le premier numéro, on s'en est à peu près bien sorti. Après, il y a eu des difficultés, notamment il y a eu une nuit, puisque ça se passait très tard ou très tôt, la nuit, il y a eu un moment où le journal est sorti et des plaques étaient à l'envers, donc il y avait deux pages qui étaient complètement illisibles, ou alors pour les lire, il fallait mettre une glace. On s'est dit, ou on loupe les NMPP, ou on garde les deux pages à l'envers, bon, le reste était illisible, donc finalement on est sorti, comme ça. Ça serait terrible de ne plus rêver, ça voudrait dire qu'on est complètement ou conservateurs, ou desséchés, ou bornés, je veux dire, les gens qui ne rêvent pas, d'une façon générale, c'est inquiétant, mais alors en plus, si en politique, on n'a pas une part de rêve dans la tête, je ne sais pas, il faut devenir manqué. Sous-titrage ST' 501 Tu vois, lui c'est un jeune qui est extra, qui est un copain qui a dirigé à Nanterre, celui qui parle qui a dirigé la lutte à Nanterre, pendant la grève des étudiants, qui dans les assemblées générales étaient extrêmement reconnus, tout en étant militant politique, mais c'est l'un des seuls qui passait là. En même temps, moi je le trouve sectaire, mais ça c'est lourd. Là, le drame, c'est que Staline a fait tous ses crimes au nom du communisme, c'est-à-dire un idéal dont on se réclame, au nom du socialisme, et tous ces crimes ont été faits pendant des dizaines d'années, et finalement, ont complètement discrédité, pour des millions de gens, à commencer ici, ont discrédité la cause du socialisme et du communisme. Donc, d'un certain point de vue, je veux dire, moi ça me heurte mille fois plus, parce que, dans la mesure où je suis absolument toujours convaincu, quel que soit le mot, je pense que le mot maintenant risque d'être un peu perdu, communisme, ou socialisme, dans la mesure où les valeurs de son combat, je pense, restent totalement, et même plus que jamais, d'actualité. Et enfin, 300 000 jeunes soldats, qui perdent un an de leur existence, le crâne rasé, la cervelle lavée. Et puis, de se retrouver assis à une table, avec toutes les caméras, le voyant rouge, le compteur, à l'époque, on n'avait aucun dispositif pour filmer dehors, rien, tout était établi, il fallait être derrière un bureau, assis, ne pas bouger, s'adresser à une caméra, et réciter son machin, il n'y avait pas de téléprompteur, donc ça, il fallait la prendre par cœur, ça, il fallait la garder à la feuille, et puis, les minutes qui s'égrènent, le rouge qui s'égrènent, enfin, c'est glaçant, et on avait, je crois, quatre répétitions possibles. Et c'est atroce, parce qu'on ne voit rien, on sait qu'il y a des millions de gens qui vont regarder, on pense à vos copains, et on se dit, si je fais une connerie, déjà, pour eux, c'est terrible, parce que quelle responsabilité. Depuis la formation de la Ligue jusqu'à aujourd'hui, c'est notre histoire, elle est parsemée de tentatives de rassemblement avec d'autres groupes. Le problème, c'est qu'elles ont toutes échoué, mais pour ne prendre qu'un modeste exemple, la deuxième fois où, non, la troisième fois où je devais être candidat à la présence de la République, c'était en 88, bon, on s'est effacé, et on a donné nos signatures d'élus à un type que beaucoup de gens ne connaissent plus aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Juquin, et qui était un dissident du Parti communiste. Le vote utile, le seul vote utile, c'est de se prononcer en fonction de ses convictions profondes. Ne soyons pas dupes, disons ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Parce qu'on ne construit pas le socialisme par surprise, ou alors, on surprend la classe ouvrière, mais pas la bourgeoisie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501